Et salut à tous, c'est bien Mechanics, dit 31 Mechanics 31 et on se retrouve sur Ultimate Team pour une nouvelle review et cette review c'est la revue d'un joueur français qui joue à Valence et c'est bien sûr comme vous l'avez vu dans le titre Kevin Gamero, on peut voir qu'il a 87 de vitesse, 84 en tir, 71 de physique, 82 drips, 4 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire poste sur le stade détaillé On peut voir qu'il a 88 en accélération, 84 de finition, 86 de puissance de tir, 80 en reprise de volet, 88 de pénalty, 84 en agilité, 88 en calme, 82 de conduite, 2 balles, 88 de détente Et je vais les placer dans une équipe de Liga constituée de Rulli, Piccini, Gené, Mendy, Gaia, Lo Celso, Partey, Rodri, Yannouzaï, du coup Gamero et Diaz Juste avant de commencer, je vais vous fixer un objectif de like, 15 likes pour cette revue, ça serait vraiment top Et pour le GFX aussi qui m'a fait la miniature, il y aura sa chaîne dans la description Du coup on va commencer par son prix, il est d'environ 40 000 sur PS4, 35 000 sur One et sur PC Mais franchement ce Kevin Gamero est exceptionnel, moi je l'appelle Keket Gamero parce que franchement il est énormissime Du coup on va commencer par son aspect défensif, bon on s'en fout un tout petit peu, il a une contribution défensive moyenne Il revient quelques fois avec une stat de tacle debout de 34 et de tacle glissé de 40 Ensuite on va passer à tout ce qui est dribble, au niveau des dribbles à 4 étoiles, 2 gestes techniques Du coup on peut faire tous les gestes ravageurs de fûte, vous allez voir dans la revue, enfin sur les clips J'en ai tenté, j'ai même fait la croquette, c'est très rare que j'arrive à la faire Et c'était plutôt sympathique, 3 étoiles de mauvais pied, je suis désolé mais je n'ai pas testé son mauvais pied Et au fait je l'appelle Keket Gamero parce qu'il met de ses Keket, il est tellement impressionnant Il est magnifique, il y a eu un rashkit comme vous pouvez voir, j'ai eu un carton rouge aussi Je n'ai pas compris, vous allez voir c'est bientôt et je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce carton rouge C'est incroyable, il est vraiment magique du coup, je parlais des dribbles, il a 88 en calme, 82 de conduite, 2 balles C'est là le carton rouge, il est là, je ne comprends pas pourquoi il y a eu carton rouge Sa conduite de balle est vraiment exceptionnelle, elle est incroyable Au niveau de l'agilité 84, au niveau ensuite des passes, il a 68 de passes sur la carte 74 en passes longues, 82 en passes courtes, que ce soit en passes courtes, en passes en LBY ou en passes longues Franchement ces passes sont plutôt correctes pour ceux qui aimeraient le jouer un mot 16, elles sont même très bonnes On ne va pas se le cacher, c'est plutôt bien, sur ce point le KK Gamero On va passer à ses 3 dernières caractéristiques, le physique, la vitesse et le tir On va commencer par le physique, 71 de physique sur la carte On peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est du mytho, il a 68 en agressivité, 88 de détente Il prend pas mal de ballons de la tête, pourtant il ne fait que 1m72, donc c'est un petit peu bizarre Mais on s'en fout un peu, il a 78 en endurance, il faut lui mettre une carte forme tous les 2-3 matchs Ça veut dire, et au niveau de la force, 66, c'est vraiment du mytho On dirait qu'il a 80-85, il résiste tellement bien à l'épaule, c'était vraiment incroyable Au niveau de la vitesse, 87 en vitesse, 88 en accélération, il est vraiment très très rapide Il est impossible à rattraper ce KK Gamero En plus, voilà, là il récupère le ballon du match, vu qu'il avait mis 6 buts, tout est normal En plus, il avait Eidelings quand je l'avais acheté Et le dernier point, c'est les tirs Et là, on arrive dans une dimension stratosphérique Il a 89 en placement offensif, pourtant il a une contribution offensive moyenne Mais il fait de ses appels à répétition C'est vraiment magnifique, j'adore ça, vous le savez 88 en pénalty, je n'en ai pas eu, 72 en coup franc, je n'en ai pas eu non plus Donc je ne peux pas vous dire 77 en tir de loin, vous avez vu au début de la revue J'ai mis un cash-tooth, c'était vraiment incroyable 84 de finition, mais c'est du mytho Ça serait pour moi du 95 Parce que voilà, c'était tout le temps cadré avec le Gamero Et en face à face, ça faisait toujours ficelle C'est incroyable ce joueur, on peut voir son ratio Je crois que j'ai un petit peu tout dit Regardez ça, j'ai fait 4 matchs, 12 buts, 0 pass-d Bon après, je n'ai pas fait des pass-d C'est un buteur en ancienne Ça veut dire qu'il est décisif 3 fois par match Alors qu'il y a eu un rush kit, un carton rouge C'est magnifique, il est incroyable Et pour la note, ça va être une note de fou Je vais lui mettre un 10 sur 10 J'ai bien réfléchi et même je pourrais lui mettre un 10 et demi sur 10 Carrément, il est tellement fort, je n'ai jamais vu ça C'est comme le BN leader, c'est incroyable Ce joueur, c'est vraiment magnifique Je ne comprends pas, je ne comprends pas Et est-ce que je vous le conseille ? Bien sûr que je vous le conseille N'hésitez pas à l'acheter en plus Avec une doublette BN leader Gamero Ça ferait tellement mal, je pense Du coup, j'espère que cette review vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager Et à vous abonner Et sur ce, moi je vous dis à plus Ciao, ciao Ciao